D'abord, il faut rappeler que la Fédération Française de Tennis, c'est une association à but non lucratif. Elle est titulaire d'une délégation ministérielle, dont la première mission est de promouvoir, organiser et développer le tennis, le paratennis, le beach tennis, le padel et la courte pomme en France. Que ce soit pour la pratique dans les clubs, l'enseignement, l'entraînement, la compétition individuelle par équipe et championnat de France. Donc il y a 7 475 clubs affiliés que la Fédération Fédère encourage et soutient dans le cadre du développement de leurs différentes activités. Et outre la représentation de la France par l'engagement des équipes de France dans les grandes compétitions internationales, la Coupe Davis, la Fête Cup ou les Jeux Olympiques, Je dirais que la véritable distinction de la Fédération Française de Tennis est de posséder et d'organiser deux grands événements internationaux que sont Roland-Garros et le Rolex Paris Masters. Donc pour répondre à la question sur le poids financier, les produits en 2019 de la Fédération Française de Tennis s'élevés à 325 millions d'euros. Pour un résultat net de 15 millions d'euros avec une amélioration de ce résultat et de ces produits de manière continuelle depuis 2017. Pour des charges de 309 millions d'euros. Donc clairement si Roland-Garros n'existe pas, c'est 80% de ces produits qui n'existent pas. Et aujourd'hui le réseau fédéral pèse 100 millions d'euros hors amortissement avec énormément d'investissements qui sont effectués pour le développement du nouveau stade de Roland-Garros. Qui s'élève à environ 380 millions d'euros financés à 100% par la Fédération. Si Roland-Garros n'a pas lieu, c'est 80% pour une année de produits qui disparaissent et c'est aussi un grand manque à gagner pour le financement de tout le tennis français. Pour être clair, la fédération pourrait tout investir dans Roland-Garros et ne pas investir dans sa fédération de clubs. Ce que font d'autres grands chelèmes et d'autres grands événements. Mais c'est énormément d'emplois, d'économie sociale et solidaire puisque tout est reversé pour des biens sociétaux et sociaux qui pourraient être mis clairement en danger. Oui, si Roland-Garros n'a pas lieu, c'est la vitalité sociale et économique du tennis français et d'une partie du sport français qui est remise en question. Donc la priorité du comité exécutif et de son président a été de protéger le patrimoine, l'emploi et le réseau de clubs par rapport à cette décision. La difficulté première, c'est de délivrer le tournoi et compte tenu de la situation sanitaire au 17 mars, on a pris cette décision du report. Parce que notre constat, c'était que compte tenu des conditions de confinement, il était vraiment impossible de préparer l'événement dans de bonnes conditions sans exposer clairement la santé de nos salariés, des entreprises et aussi des prestataires. Il faut savoir que la préparation du tournoi avait débuté, notamment les travaux sur le cours Philippe Châtrier avec le réglage du toit, l'arrivée des premiers CDD. Donc nous ne pouvons pas raisonnablement maintenir cet événement sans mettre en danger les différentes parties prenantes et c'est vraiment le motif principal de cette décision de différer Roland-Garros. Alors les possibilités dans le calendrier, il faut savoir qu'en tant que grand chlème, outre les dates de Fed Cup, de Coupe Davis et celles bien sûr des autres grands chlèmes, toutes les dates étaient envisageables. Sur le mois de juillet, il y a Wimbledon qui se pose toujours des questions sur son maintien ou pas. Mais à cette époque, il y avait aussi à l'époque les Jeux Olympiques, donc c'était très compliqué. Idem pour début août avec la fin des Jeux Olympiques et la saison américaine qui mène à l'US Open, donc là aussi peu propice à la fois sportivement et au niveau du calendrier. Après l'US Open, il y avait cette possibilité-là d'avoir la date du 20 septembre au 4 octobre qui est clairement la seule date possible sportivement parce qu'après au niveau météo, ça aurait été quasi impossible. Donc en termes de droits aussi, c'est important de le souligner, si on veut délivrer économiquement ce tournoi, il faut que nos droits TV et donc aux droits commerciaux soient libres. Et cette décision n'a pas été facile à apprendre, c'est construite avec les équipes et les professionnels qui nous entourent, notamment au niveau des accords avec les diffuseurs, qui sont le cœur de notre modèle économique et du modèle économique des très grands événements sportifs. Je rappelle aussi que le tournoi délivre plus de 50 millions d'euros de prix aux joueurs, ce qui n'est pas neutre. Il y a beaucoup de joueurs à l'arrêt depuis le mois de mars et dans le monde entier, donc de pouvoir jouer un des 4 piliers sportifs et économiques pour leur carrière, c'est très très important. Donc la seule possibilité sportive et économique était ce spot de septembre et donc on a pris cette décision le 17 novembre. Il y a quatre raisons majeures qui nous ont poussé à prendre cette décision rapide et donc cette volonté assumée d'être les premiers rentrants bloqués et fixés cette période de fin septembre, début octobre pour le report de Roland-Garros. La première, c'est notre mission première, je dirais même la raison pour laquelle nous sommes élus par les clubs, les comités, les ligues. Il est évident que la priorité de sauvegarder le patrimoine est la première ressource économique et sociale du tennis français qui pèse 80% de nos produits fédéraux et qui alimente tout le réseau sportif, économique, social et notamment l'emploi. La deuxième, c'est de ne pas dépendre des autres dans un environnement et je dirais même une gouvernance où il y a tellement d'intérêts différents et de parties prenantes qu'il n'y a toujours pas de décisions qui sont prises actuellement. Attendre qu'on décide d'arrêter la saison sur Terre battue, ce qui a été le cas du 18 mars, sans tenir compte d'un grand chelem, ça aurait été extrêmement dangereux pour nous. Donc avec l'état actuel de la prise de décision et du fait que peu de décisions sont prises, il fallait que l'on active notre décision assez rapidement. La troisième, c'est l'enjeu économique et social. Nous, on est un événement circulaire économiquement et il fallait sécuriser nos droits, nos droits chez nos diffuseurs, chez nos partenaires. Et donc la règle de base dans l'économie du sport, c'est de sécuriser nos droits. Et donc, outre d'autres tournois de tennis, il y a d'autres manifestations qui vont essayer, qu'elles soient sportives ou culturelles, qui vont essayer de se positionner pour pouvoir relancer l'économie ou sauvegarder l'économie. C'est aussi un montant de prize money d'importance pour de nombreux joueurs et notamment des joueurs en difficulté. La dernière raison, je dirais, c'est le temps. Dans l'urgence, le comité, l'exécutif et l'ensemble de nos collaborateurs et la manière dont est construit ce comité exécutif nous a permis d'aller très vite avec le soutien de nos collaborateurs, de Guy Forger, de Nathalie Dechy et de l'ensemble des collaborateurs. Et donc, la rapidité de cette prise de décision, c'est aussi de planter ce fameux drapeau pour pouvoir avancer et peut-être faire bouger les lignes par la suite pour que la saison puisse reprendre si les conditions sanitaires le permettent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada